Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien Je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo bullet journal du mois de mars Ce mois-ci je vais tester l'aquarelle dans mon bullet journal J'avais envie de faire ce test depuis un bon petit moment Et j'avais un petit peu peur, je redoutais l'effet que ça allait donner Et puis je me suis dit, allez c'est parti, je me lance Donc la palette que j'ai, elle est de la marque Winsor & Newton Je l'ai acheté depuis un petit moment déjà Et je vais utiliser la couleur rouge qui est à la base inclue dans la palette Ainsi qu'une couleur que j'ai rajoutée puisqu'on peut changer en fait les godets Qui est la couleur rose permanent Et je vais faire un petit mélange pour commencer à écrire le mois de mars Pour cela j'utilise un pinceau à réservoir tout à fait classique Et je vais faire un effet un petit peu style calligraphie C'est moins évident qu'avec les feutres pointe pinceau Parce que je trouve que c'est moins régulier Et que c'est moins adapté pour ce type d'utilisation Mais finalement je suis quand même contente du résultat J'ai longtemps hésité ce mois-ci avec le thème Parce qu'il y en a vraiment plusieurs que j'ai envie de tester Du coup je garderai mes autres idées pour les prochains mois Mais comme d'habitude en fait souvent je me fixe une couleur Et ce mois-ci j'avais envie de rose Et je suis partie de cette envie de couleur pour décliner un thème pour mon bullet journal Donc j'ai choisi quelque chose d'assez frais et d'assez printanier Puisqu'on va partir sur des roses Donc pour la page de garde j'ai fait quelque chose d'assez basique J'ai écrit le nom du mois en gros sur le milieu Et je suis venue l'entourer de différentes fleurs Donc je les ai mis dans des positions aléatoires Et j'ai fait plusieurs tailles différentes Bon alors pour le moment elles payent vraiment pas de mine mes fleurs Parce que d'une part elles sont pas terminées Et la peinture est encore mouillée Donc je dois vraiment attendre que ça sèche entre les différentes étapes Sinon le rendu n'est vraiment pas top En tous les cas je vous montre tout ça en détail Juste après dans ma page de Doodle Pour que vous puissiez voir comment je les ai réalisées Et que vous puissiez les reproduire assez facilement si ça vous intéresse Avant que quelqu'un ne me le précise en commentaire Sachez que je ne suis absolument pas du tout une professionnelle de l'aquarelle Qui plus est le papier n'est absolument pas adapté Il n'est pas assez épais Et il n'est pas fait pour recevoir une grosse quantité d'eau Donc j'ai essayé de ne pas trop en mettre Pour ne pas que le papier gondole trop Cependant il a quand même un peu gondolé Puisque je vous dis il est vraiment trop fin Pour recueillir comme ça de l'eau C'est pas catastrophique Mais il faut le savoir Que vos pages du coup elles sont plus bien droites Et bien lisses Comme si vous aviez fait des dessins Avec un stylo ou avec un feutre Là ce qui est intéressant Et ce que j'aime bien dans ce motif C'est qu'on joue avec les différentes tonalités de la couleur On met en premier une couleur très claire Et on vient rajouter petit à petit De la couleur rose plus foncée Je trouve que ça fait un effet vraiment super sympa Une fois la page terminée Il faut bien la sécher Avant de passer à la page suivante Pour cela j'utilise mon heat gun Mais si vous avez un sèche-cheveux Ça fera aussi très bien l'affaire Je passe ensuite à la double page suivante Il s'agit de mon calendrier mensuel Je continue à le faire sous cette forme de petite case Parce que je trouve que c'est vraiment Ce qu'il y a de plus joli et de plus pratique pour moi Donc j'ai simplement tracé Quelques-unes de ces cases au crayon Pour avoir des repères A savoir à quel endroit je débute ma ligne Et à quel endroit je la termine Mais aussi à quel endroit je dois m'arrêter Ou je dois commencer pour ne pas en faire en trop Et je suis ensuite venue les tracer Comme d'habitude à main levée Avec un stylo noir Je reprends ensuite ma palette d'aquarelle Et je vais commencer par tracer Un long trait rose au-dessus de mes cases Et je vais ensuite utiliser la même couleur Pour noter les chiffres à l'intérieur de mes cases J'utilise cette façon de faire Depuis déjà plusieurs mois Et je trouve ça vraiment super joli Parce que je ne remplis pas toujours Toutes les cases si j'ai rien prévu Et je trouve que même quand les cases sont vides Avec cette technique Elles sont vraiment super jolies Et justement elles n'ont pas l'air vides C'est ça vraiment qui fait toute la beauté De cette page mensuelle Toujours avec la même couleur Je vais réaliser les ombrages de mes cases Donc je le fais sur la partie du dessous Et la partie droite de chaque case Ça donne un effet un petit peu de suspension Comme si la case était en relief Ou était sortée un petit peu de la page J'aime beaucoup cet effet Là avec l'aquarelle Contrairement aux feutres que j'utilise d'habitude Les couleurs ne sont pas toujours les mêmes Sous chaque case Parce que forcément la couleur est plus ou moins diluée Plus ou moins étalée Comme je vous disais Je ne suis pas une professionnelle Donc ça se voit très clairement Sur ce moment là Mais j'aime beaucoup le rendu Justement ça fait quelque chose D'un petit peu plus doux à certains endroits Un petit peu plus prononcé à d'autres Et vous allez voir que le rendu final Est vraiment magnifique Enfin du moins c'est mon avis Et comme c'est mon bullet journal Ma foi Moi ça me convient N'hésitez pas à me dire Ce que vous en pensez dans les commentaires Je vais ensuite rajouter un peu de décoration Donc sur la partie de droite Et la partie haute Qui sont complètement vides Donc je vais faire à nouveau Des petites roses Parce que vraiment je les adore Donc je continue avec la même technique Que tout à l'heure Que je vais vous montrer juste après C'est promis Et je vais égayer du coup Un petit peu ma page avec ceci Et en attendant que mes roses Commencent à sécher Je vais noter sur la partie de droite Le mois de mars En style un petit peu calligraphie Comme je l'ai fait sur la page précédente J'ai ensuite passé un coup de pistolet chauffant Pour accélérer le séchage Et je vais rajouter maintenant Des nervures aux feuilles Donc avec un vert Qui est de couleur plus foncée Puis ensuite Je vais également rajouter Des détails sur mes roses Parce que je les trouvais Un petit peu trop fades Donc j'ai rajouté Du détail plus foncé Avec de la peinture du goût Plus foncée Pour donner un petit peu De profondeur à l'ensemble La bande de peinture Que j'ai tracée au début Me sert à noter Les jours de la semaine Donc je viens les écrire Tout simplement par dessus Une fois que c'est bien sec Avec un stylo à billes noires On arrive à la page suivante Et je vais maintenant Vous montrer comment J'ai réalisé mes petites roses Donc j'ai fait la page de gauche Je l'ai consacrée en fait A mes doodles Donc je commence par écrire le titre Et je vais ensuite Vous montrer les différentes étapes Pour commencer On va prélever une couleur Assez diluée à l'eau Pour qu'elle soit plutôt claire Et on va tracer un cercle Dans lequel on va faire Une spirale Un petit peu comme un escargot Ce dessin va se décomposer En 6 étapes Donc en fait Je vais directement tracer Les 6 bases de rose Parce qu'il faut bien Que ça sèche Entre toutes les étapes Donc pour gagner du temps Je vais toutes les tracer Et à chaque étape A chaque fois Je répéterai Sur l'étape suivante Ce que je viens de faire Pour que ce soit plus rapide Et que je n'ai qu'un seul séchage A faire à chaque fois Pour l'étape numéro 2 J'ai pris un rose Un petit peu plus foncé Et je vais répéter L'opération que je viens de faire Je vais refaire A nouveau un rond Avec une spirale A l'intérieur Je vous le répète Une nouvelle fois Mais il faut bien Que la peinture soit sèche Avant de passer A l'étape suivante Je ne vous l'ai pas montré Mais j'ai passé un coup De pistolet chauffant Pour accélérer tout ça Parce qu'en fait Si vous mettez De la peinture Sur votre couleur Qui n'est pas sèche Les deux couleurs Vont se mélanger Et ça n'aura absolument Pas du tout l'effet à se compter Pour l'étape numéro 3 Je reprends à nouveau Du rose Un petit peu plus foncé Et cette fois-ci Je vais simplement Tracer des petits arbres Arcles de cercle A l'intérieur De ma rose Et à l'extérieur Dans les endroits Qui sont un petit peu vides Pour donner du relief supplémentaire Pour l'étape 4 Je prélève à nouveau Une couleur Un petit peu plus foncée Que la précédente Et je vais retracer Des petits arcs de cercle Dans les endroits Qui sont à nouveau Un petit peu vides Pour continuer A donner du relief A ma fleur Pour l'étape 5 On passe au feuillage Je vais simplement Dessiner Deux petits ovales Pointus aux extrémités Pour faire Deux petites feuilles Et pour la dernière étape J'ai pris un verre Légèrement plus foncé Et je suis venue Dessiner des nervures A l'intérieur de mes feuilles Et voilà Pour le résultat final J'aime vraiment Beaucoup le rendu Je trouve ça super joli Et très sincèrement C'est hyper facile à faire Je passe ensuite A la page suivante C'est la première fois Que je fais cette page Dans mon bullet journal Je vais y noter Mes vidéos Celles que j'ai envie De publier ce mois-ci Ainsi que les idées Que j'ai pour tourner Des prochaines vidéos C'est la première fois Que je fais ça Parce que Avant j'avais plutôt Un planeur à part Pour m'organiser Pour noter Un petit peu Les vidéos Que j'ai à faire Etc Mais finalement Je me dis Que ce sera Peut-être plus pratique D'avoir tout Dans mon bullet journal D'avoir tout Au même endroit Puisque ça fait partie Aussi de mon organisation Puisqu'il faut que je trouve Du temps pour filmer Les vidéos Pour les monter Etc Donc je me dis Que finalement C'est peut-être pas Une mauvaise idée On verra à la fin du mois Si ça m'a servi ou pas Et juste en dessous Je vais me faire une partie Pour noter mes happy mail Je l'avais déjà fait Le mois dernier Et c'est vrai Que ça a été vraiment Très utile Pour pouvoir M'organiser dans le temps Et prévoir Tous les échanges Que j'ai avec vous Je passe ensuite A la double page suivante Et je vais commencer Par la décoration Donc je vais dessiner Au niveau des petites roses Donc sur la page de gauche Je vais en dessiner Une un petit peu Vers le milieu Sur la partie de droite Et une en bas à gauche Et sur la partie de droite Je vais faire Tout simplement Une enfilade de roses Sur la partie basse Une fois ma décoration terminée Je vais passer au titre Donc la partie haute De la page de gauche Est consacrée A ma to do list Et la partie basse Sera consacrée A ma liste de courses C'est vrai que ça Ça fait pas très longtemps Que je le fais Mais j'adore La partie course Parce que souvent Je me dis Tiens il faudrait Que je pense à acheter ça Ou que je pense à commander ça En ligne etc Et puis je le fais pas forcément Tout de suite Donc je me le note ici Et quand j'ai du temps Ou si c'est pas pressé Des fois j'attends Quelques mois C'est juste une envie Comme ça Et puis je reviens Régulièrement sur mes listes Pour me dire Ah oui c'est vrai Il faut que je pense Aller dans tel magasin Ou aller sur tel site Pour commander Je trouve que c'est vraiment Hyper pratique Comme pense-bête La page de droite Quant à elle J'ai choisi un espace Un petit peu plus grand Puisqu'il s'agit De ma page de notes Où je note un petit peu Tout ce qui me passe par la tête Si j'ai besoin De prendre des notes Sur un sujet en particulier Ou je sais pas Si on m'a conseillé Un film Ou un livre par exemple Je vais m'en servir Pour noter un petit peu Tout ça ici C'est un petit peu Le fourre-tout De mon bullet journal Il faut vraiment Que j'ai un endroit Que je puisse ouvrir rapidement Et prendre des notes Quand j'en ai besoin Donc c'est pour ça Que je laisse toujours Une page assez grande Je passe à la double page suivante Qui est consacrée A la première semaine Du mois de mars Pour celle-ci Je vais rester sur le même format Que les mois précédents Puisque c'est ce qui me convient Le mieux pour le moment Je vais tracer des lignes Pour séparer Chaque page en quatre Donc je vais avoir Huit cases Donc une case par jour Et la dernière Qui sera consacrée Également à de la prise De notes Toujours de la même couleur Je viens rajouter Les jours de la semaine Ainsi que les numéros Correspondants Et je les note A la verticale J'aime bien faire comme ça Je trouve ça assez joli Dans la dernière case Je vais écrire le mot Note Sauf que cette fois-ci Je vais le faire un petit peu plus En style calligraphie Et pour terminer Cette double page Je rajoute Quelques petits éléments De décoration Donc je n'ai pas voulu En mettre trop Ni des trop gros Parce que je voulais pas Prendre trop de place Avec ça sur cette page Néanmoins je voulais quand même Qu'il y ait un petit peu De décoration Pour que ça fasse Un petit peu plus vivant Et un petit peu moins Tristouné on va dire Donc j'ai choisi De rajouter Deux petites roses Ensemble Sur la page de gauche En haut Et une un petit peu plus grosse Sur la page de droite Sur la partie basse Comme ça Ça égaye un petit peu plus L'ensemble Voilà donc Pour mes pages De bullet journal Pour ce mois de mars J'aime vraiment Beaucoup le thème Et l'effet Que l'aquarelle procure C'est vraiment Tout en douceur Tout en délicatesse Et j'aime beaucoup Le printemps C'est ma saison préférée Là je peux vous dire Que ça me donne Un avant goût Tout à fait parfait J'ai vraiment hâte Que la fin du mois Soit là Avec les beaux jours Que le printemps Va nous amener Pour les doodles Je trouve que Sur la page de garde Finalement Ils sont moins bien réussis Que sur les autres pages Puisque j'ai eu le temps De m'entraîner A force d'en faire Au fur et à mesure Sur les différentes pages Que je vous ai montrées Donc comme quoi Finalement Il faut s'entraîner Et à force de pratiquer On devient meilleur Dans les choses Que l'on entreprend Je vous laisse ici Pour ce mois de mars Je vous montrerai Les autres weekly Sur Instagram Donc n'hésitez pas A m'y rejoindre Et dites moi en commentaire Si ce thème Vous a inspiré Sur ce Je vous laisse Et je vous dis A très bientôt Bye bye